Dans ce podcast, on va voir ensemble si tu es plutôt court-termiste ou long-termiste. Alors pour ça, je vais te poser une question assez amusante. Est-ce que tu préfères gagner 1000 euros aujourd'hui ou 10 000 euros dans 5 ans ? Je te répète, est-ce que tu préfères gagner 1000 euros aujourd'hui, là maintenant, ou 10 000 euros dans 5 ans ? C'est-à-dire que tu dois patienter pendant 5 ans et au bout de 5 ans, boum, tu touches 10 000 euros. Ce qui est assez amusant avec cette question, c'est que la réponse dépendrait totalement de la situation. Si on posait cette question comme ça, pour rigoler aux gens, la plupart des gens répondraient 10 000 euros dans 5 ans. Ils diraient, ouais, comme ça, je pourrais dans 5 ans faire plus de choses avec 10 000 euros que maintenant avec 1000 euros. En revanche, si on proposait vraiment une somme d'argent aux gens, soit 1000 euros aujourd'hui, soit 10 000 euros dans 5 ans, si par exemple c'était un jeu à la télé, la plupart des gens, la grande majorité des gens choisiraient 1000 euros maintenant. Parce qu'ils se diraient, voilà, au moins les 1000 euros, ils sont à moi, ils sont dans ma poche, j'en fais ce que je veux, alors que peut-être que dans 5 ans, il y aurait des choses passées sous les ponts, peut-être que j'en sais rien, enfin tu vois, ils trouveraient des excuses pour prendre les 1000 euros maintenant plutôt qu'attendre 5 ans. Ça, c'est assez marrant parce que tant que l'argent reste fictif, les gens sont très raisonnables. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, je préfère 10 000 euros dans 5 ans, j'en donnerai 1000 euros à mes parents pour les remercier de m'avoir élevé et tout, j'en donnerai 1000 euros à ma fille, j'en donnerai 1000 euros à mon fils et les 7 000 euros restants, je les investirai intelligemment. Et puis en fait, dès que ça devient réel, les gens ils disent, non mais en fait, attends, moi je préfère 1000 euros tout de suite et puis je pars en voyage ou je m'achète un home cinéma. Tu vois, tout de suite, dès que ça devient réel, dès que ça devient concret, les gens sont beaucoup moins raisonnables. Si on regarde autour de nous, on le voit bien, les gens préfèrent en grande majorité avoir une petite somme maintenant qu'une grosse somme dans quelques mois ou dans quelques années. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne s'enrichissent pas. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé mon business sur internet, c'était en 2012, en janvier 2012, au début je gagnais rien. Tu vois, comme toutes les personnes qui créent un business en ligne, pendant plusieurs mois tu galères un petit peu, tu mets en place les choses et donc les gens ils me disaient tu ne voudrais pas postuler chez EDF, j'ai vu qu'ils embauchent en ce moment, ou tiens j'ai vu que la SNCF allait créer des postes, tu devrais envoyer ton CV. Bref, tout le monde voulait m'aider. Et en fait, à ce moment-là, je faisais de l'intérim, soit de la mise en rayon, des inventaires, des choses comme ça. Et j'ai même travaillé un temps chez Micromania, donc je faisais vendeur en magasin. Et donc le reste du temps, je travaillais sur mon business. Donc tu vois, je faisais un petit peu d'intérim, un petit peu de CDD, tout ça, et en dehors je travaillais sur mon business. Et les gens, ils pensaient vraiment que j'étais dans le besoin, que je cherchais un vrai travail puisque à ce moment-là, je travaillais, alors quand c'était chez Micromania, je faisais 25 ou 28 heures par semaine, je ne sais plus, et puis quand c'était de l'intérim, je ne travaillais pas forcément tous les jours. J'avais une mission comme ça, et puis deux jours plus tard une autre, et puis le lendemain une autre, et puis trois jours plus tard une autre. Enfin tu vois, c'était un petit peu branque-ballant, tu vois, ce n'était pas vraiment le truc fixe avec un salaire idéal tous les mois. Donc c'est sûr que je ne gagnais pas énormément d'argent, mais les gens, en fait, ils s'étaient mis dans la tête que j'étais vraiment dans la merde et que je cherchais un travail stable avec un, enfin tu vois, un CDI, avec un salaire fixe, etc. En fait, moi j'étais juste en train de développer des sources de revenus passifs, c'est ça qui m'intéressait. J'avais juste envie de gagner de quoi vivre, et à côté de ça, créer des sources de revenus passifs. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'un an après, les gens me disaient que j'avais de la chance de vivre de mon business sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes personnes qui m'avaient dit « Ah, tu ne voudrais pas trouver un vrai travail » parce que là, ça craint, et bien en fait, un an plus tard ou deux ans plus tard, en fait, quand je les revoyais et qu'ils voyaient que je gagnais ma vie grâce à mon business sur Internet, ils me disaient que j'avais de la chance. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça sera pareil pour toi si tu fais un business sur Internet, si tu développes des sources de revenus passifs. Les gens, au début, ils vont te dire qu'en gros, tu es crénios, et puis un an plus tard ou deux ans plus tard, quand tu vas les revoir et qu'ils vont voir que tu vis de ton business, et bien ils vont te dire que tu as de la chance, que c'est, voilà, les planètes qui sont alignées, que machin, non, c'est juste que tu as créé quelque chose, tu as mis en place quelque chose. Et du coup, à ces gens-là, moi, je leur répondais simplement que je pouvais les aider à faire pareil, mais qu'ils devraient travailler sans gagner d'argent pendant plusieurs mois et qu'ensuite, ils gagneraient de l'argent en automatique. Et en fait, la plupart des gens, quand je leur disais ça, ils me disaient qu'ils n'avaient pas le temps, ils ne pouvaient pas dépenser du temps, ils avaient déjà un emploi du temps qui était surchargé, donc ils ne pouvaient pas du tout accorder, ne serait-ce qu'une heure par jour pour développer un business. Et quand je leur disais qu'ils pouvaient aussi faire travailler leur argent, finalement, investir leur argent pour gagner de l'argent plus tard, ces personnes me disaient qu'elles avaient d'autres priorités, comme s'acheter un home cinéma ou partir en week-end à Deauville. C'est juste que ces personnes étaient des court-termistes, c'est-à-dire ce type de personnes qui ne veulent pas sacrifier quelques euros ou quelques heures de leur temps pour un avenir meilleur. Ils préfèrent avoir une vie un peu moyenne toute leur vie plutôt que sacrifier six mois, un an de leur vie ou sacrifier quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour ensuite avoir un avenir meilleur. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais c'est leur façon de voir et finalement, c'est la façon de voir de la plupart des gens. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu fais partie des long-termistes, c'est-à-dire les gens qui veulent créer quelque chose, qui veulent un avenir meilleur quitte à sacrifier un petit peu de leur temps ou un petit peu de leur argent. Alors, si tu veux sacrifier, entre guillemets, un petit peu de ton temps, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, il y aura plein de nouvelles vidéos très bientôt avec des formations pour les freelances, avec des formations pour les blogueurs, avec des formations pour le dropshipping, etc. Et si tu veux développer des sources de revenus passifs en investissant un petit peu de ton argent, j'ai créé un concept. Je t'ai mis le lien dans la description. C'est un concept où tu vas produire des formations en ligne et tu vas pouvoir multiplier par 9 ton capital en 5 ans. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis une vidéo, le lien est dans la description. Il y a une vidéo de présentation avec toute une page de présentation. Je t'explique exactement combien ça coûte et combien ça pourra te rapporter. On se retrouve derrière le lien. A tout de suite et à demain pour une nouvelle vidéo.